bonjour bienvenue à ce deuxième bo en fait c'est pour celui ci le premier on avait fait le scout rush pour celui là on va faire le rush archer donc qui est une stratégie qui est très utilisée encore une fois sur age of empires 2 donc encore comme normalement on le fait on va créer évidemment des villageois dans le forum et par la suite faire nos premières maisons et vous allez voir que le bo est très semblable à celui du scout rush la seule différence majeure c'est qu'on ne fera pas de ferme autour du forum mais je vais vous en parler dans quelques instants lorsqu'on sera rendu là donc je j'enlève la pause et on commence donc évidemment je crée mes quatre villageois dans le forum comme je le mentionnais tout de suite ici je viens trouver mes moutons ça c'est bon pour moi un sanglier qui est déjà là je vais mettre les six premiers villageois sur les moutons ça ça change pas c'est vraiment le départ standard sur age of empires c'est toujours d'en mettre six aux moutons directement en commençant et là ça va bien j'ai déjà trouvé quand même beaucoup de ressources donc j'aurais pas besoin de faire beaucoup de scouter ce qui veut dire que je pourrais me concentrer davantage vraiment à l'explication du bo donc encore une fois j'attends d'avoir mon sixième villageois lorsque je l'ai ben je change simplement mon point de rallement pour l'envoyer au bois pour pouvoir créer vraiment à ce moment là mon premier camp de bûcheron voilà je vais aller voir un petit peu dans l'ombre ici je vais peut-être pas optimiser à 100% là ici le placement du camp de bûcheron comme j'ai pas découvert mais ça risque pas de jouer sur ce que peut être tellement majeur si je vais déposer la nourriture je pense que j'en ai besoin mais juste pour le plaisir de faire donc j'en vois les trois premiers les trois villageois suivants à la haut bois donc commencer à raconter le bois de ce côté là j'imagine que mais mon sanglier aimé mais moutons sont dans ce coin ici ah non j'ai un sanglier donc j'en envoie trois comme je disais au bois je m'assure qu'ils travaillent efficacement évidemment voilà ils sont là je vais envoyer l'autre chercher le sanglier comme ça j'ai toujours trois au bois attention ici on n'a pas mourir je vais laisser mon scout idole inactif en fait pour éviter à avoir ici je vais je vais mettre ma maison quand même plus loin voilà donc j'en envoie quatre sur les baies comme je l'avais fait dans mon premier bo d'ailleurs on va attendre d'avoir environ 150 vu la distance entre le forum et le sanglier j'ai à peu près 150 de bouffe on va envoyer finalement un villageois chercher l'autre sanglier pour éviter de perdre trop de temps et pour perdre trop nourriture évidemment sur ce premier sanglier donc la sortie de mon villageois va équivalent à peu près à ça on voit là je vais mettre l'autre aussi directement sur le sanglier donc là la différence ici c'est que j'ai pas créé de ferme donc aucune ferme qui a été créée même si j'ai le bois pour le faire j'ai peut-être un petit peu short un petit peu trop je vais peut-être avoir quelques secondes d'inaction ou pas je pense que je vais être parfait en fait donc là je veux juste faire attention à ce villageois qui est quand même assez bas en vie voilà ok faire une maison ici faire une maison ensuite j'envoie au bouton les autres villageois qui vont sortir donc j'en mets plus j'en mets plus ici simplement là à la bouffe j'en ai suffisamment voilà on va cliquer à 22 de pop donc j'en mets quand même 10 au bois au total comme ça simplement là je les sépare évidemment pour qu'ils soient le plus efficace possible je fais métier à tisser automatiquement avant de passer à l'âge voilà alors pendant ce temps là je vais enlever quelques villageois aux moutons simplement pour les transitionner vers l'or ce qui fait que au moment de passer féodal j'en ai 4 aux baies 4 aux moutons 10 au bois et 3 à l'or dès que je vais avoir suffisamment je vais aller faire ma caserne donc je vais peut-être envoyer un villageois ici je vais aller faire ma caserne sur la colline pour avoir un avantage la position si je réoriente aussi mes villageois pour s'assurer qu'ils ne fassent pas trop de conneries je préfère prendre un villageois de la bouffe simplement parce que je veux pas perdre trop de temps avec la récolte du bois qui est quand même nécessaire ou primordial je devrais dire lorsqu'on fait un scout un recherché en fait les prochains villageois vont simplement aller à l'or ceux qui vont sortir à l'âge féodal je vais faire une maison aussi ici donc si je résume bien la vraie différence ici entre le scout le scout rush le beau scout rush et le beau archer c'est simplement que j'ai pas fait deux fermes et j'ai enlevé deux villageois trois en fait trois villageois aux moutons pour qu'ils aient plutôt travailler à récolter de l'or donc là avec deux deux villageois je vais reconstruire mon camp de mes deux camps de tir à l'arc j'attends d'avoir suffisamment pour pouvoir faire l'op du bois donc voilà je l'ai je le fais maintenant donc un villageois qui construit chacune des deux ici lorsque je vais avoir 25 donc je mets en fait 6 villageois à l'or en ce moment voilà je commence à produire ici des archers comme ça je vais en mettre un autre à l'or parfait le reste je vais les mettre autour du forum je vais venir aussi directement faire mon ma forge déjà pour pouvoir penser à faire évidemment l'op de la portée qui est primordial sur les archers voilà donc dès que j'ai suffisamment de bois pour être faire des villageois des archers en continu je vais me permettre de commencer à faire des fermes pas mal maintenant comme ça je peux faire la portée tout de suite les villageois actifs si je les envoie directement là continue à faire des villageois pendant ce temps là la maison moi ici qui peut monter je suis à hausse quelques instants c'est pas très grave c'est pas très grave voilà bon là je fais pas nécessairement le plus beau des bo non plus mais vous comprenez le principe voilà pour éviter qu'elle soit prise on continue à faire des fermes je vais faire la portée à l'op pour les fermes que j'ai pas encore fait pour éviter évidemment que mes villageois travaillent pour rien travail mal en fait elle a un petit trou de production de villageois bon c'est pas dramatique non plus voilà ça arrive on essaie de se rendre encore une fois environ 14 15 fermiers une fois qu'on sera à 14 15 fermiers on va faire la transition on va faire la brouette pendant ce temps le jeu continue à produire des archers je vais peut-être me faire une petite maison ici question de être sûr de que ça se reproduisent pas que je sois à hausse voilà on continue simplement la production d'archers et là je vais encore une fois continuer à faire des fermes dès que je peux bon là ici je commence à cumuler évidemment beaucoup d'archers je vais attendre d'avoir environ 14 fermes je dirais pour faire la boîte le placement de mes maisons est vraiment pas optimale normalement je les aurais fait ici pour aller bloquer le plus possible dès qu'eux ont fini sur les belles je les envoie alors et ça va me permettre en fait avec six villageois c'est juste suffisant pour produire en continu sur deux achilles des archers et en en mettant davantage un petit peu ça va me permettre de passer à l'âge des châteaux tout en produisant produire simplement des archers de ce côté là alors je continue comme ça là je vais faire la brouette je commence à avoir suffisamment de fermes pour que ce soit rentable j'en suis à 13 14 avec celle que je vais faire maintenant elle pose une maison aussi pour éviter d'être hausse encore une fois et voilà j'ai suffisamment d'archers évidemment je serai allé attaquer entre temps avec ses 10 archers je continue à produire de ce côté-ci rapidement la nourriture va augmenter aussi puisque je commence à avoir pas mal de fermes je peux me permettre de faire peut-être un autre camp de bûcheron ici éviter simplement je préfère les laisser dans mon dans mon archerie ça permet d'éviter d'en perdre pour rien donc je remets mon point de ralliement directement à l'intérieur on va supprimer celui ci pour éviter que les villageois soient cons et là ben mon but ça va être demande de passer évidemment à l'âge des châteaux voilà comme j'ai pas ce coûté l'ennemi je sais pas exactement il est où il a fait des fait des tours alors voilà on continue de ce côté-ci à arras je vais pouvoir passer à l'âge des châteaux très bientôt en fait dès les prochains instants dès que j'ai passé au château bien évidemment ça va me permettre d'avoir des objets sur mes archers qui vont être très intéressante si je vais faire un petit carnage on va faire les autres économiques je peux continuer à produire des archers évidemment pendant ce temps là je vais peut-être faire permettre de faire la défense sur les archers puisque j'ai l'économie encore une fois donc ça devrait pas revenir par ici et là j'ai suffisamment de maisons aussi je vais pas m'en faire avec ça voilà je vais faire une petite ferme là je vais continuer à faire des fermes quand même les saracins voilà j'arrive sur son écho et là évidemment je vais faire les autres à ce moment là peut-être me permettre même de faire un autre comme je serai ici qui est plus près voilà on va aller sniper quelques petites villes ici dès que je passe au château évidemment je vais faire toutes les updates de portée et pour les villages pour les archers qui soient le plus updaté possible voilà je vais faire les opposées je pourrais me permettre de faire un forum je vais peut-être plutôt partir sur une université évidemment puisque là je joue contre l'ordinateur mais ça pourrait être intéressant quand même contre un vrai joueur qui va vous donner plus de résistance évidemment qu'un simple ordinateur je vais me permettre de faire la défense aussi puisque pourquoi pas j'ai l'écho comme je disais je pourrais plutôt penser à faire si je voulais de l'économie mais ici je suis vraiment parti en full agressif donc là évidemment les sarazins qui ont un bonus qui ont bonus sur les archers qui vont détruire beaucoup plus rapidement les bâtiments je vais faire automatiquement balistique c'est comme j'ai dit je vais pas faire de forum puisque je suis parti en full agressif et comme j'ai presque pas perdu d'unité en fait je peux me le permettre parfait donc ça m'a l'air assez jugé en même temps comme je disais c'est simplement un ordinateur donc évidemment il n'y a pas trop de challenge ici mais en grosso modo ça vous donne une idée globale générale disons de comment gérer votre économie comment gérer les premières instants les premiers instants en fait d'une partie quand on décide de faire un scout un archer un rush archer en fait voilà donc assez rapidement je suis capable de tuer beaucoup de villageois j'ai détruit la tour je pense que je vais arrêter ici évidemment je pense que ça sert à rien de continuer plus loin suffisamment d'informations sur comment ça fonctionne et voilà donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas à m'en faire part je pense que c'est un petit peu